Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième webinaire consacré aujourd'hui au thème du transport et du stockage d'hydrogène en Lorraine. Je vais vous laisser la parole tout de suite, donc monsieur Martin, la parole est à vous. Donc le projet Mosaïque que je vais vous détailler, donc déjà c'est un projet qui est en partenariat avec trois partenaires de GRT Gaz, NCEVO qui est un énergéticien luxembourgeois et CREOS qui est un distributeur allemand. Ce projet, je le dis maintenant systématiquement, Jacques est parmi nous, mais a été labellisé par le pôle véhicule du futur, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous cette labellisation ayant eu lieu en fin d'année. Et donc ce projet, on parle bien d'un projet de canalisation d'hydrogène et je vais le détailler par la suite. Sur le territoire, on va le voir, le mieux étant après la carte, vous verrez bien le contexte. Alors souvent on a des noms, je trouve que c'est bien de commencer par expliquer pourquoi ça s'appelle Mosaïque. Donc Mosaïque, c'est pour Moselle, Sarre, hydrogène, conversion, pour la simple et bonne raison que ce tube aujourd'hui se situe à cheval sur la Moselle et la Sarre et qu'on est dans une conversion d'ouvrage, donc c'est-à-dire qu'on avait un ouvrage gaz naturel, de transport de gaz naturel qu'on convertit à l'hydrogène 100%. On parle bien là d'un réseau 100% hydrogène. L'infrastructure n'a de sens que s'il y a des molécules qui circulent dedans, donc c'est pour ça qu'on est en contact et on détaillera après de la manière dont on a structuré ce partenariat avec des producteurs et des consommateurs qui font que le tuyau est utilisé avec cette spécificité transfrontalière dans le cadre de ce projet-là. Pour nous, GRT Gaz, donc peut-être pour présenter l'entreprise GRT Gaz, on est transporteur de gaz naturel. En d'autres termes, on opère, on construit, on opère des tuyaux qui transitent du gaz naturel et du biométhane. Une des pistes que l'on étudie avec ces premiers projets, c'est le transport d'hydrogène pur. Dans le cadre, on verra plutôt d'usages industriels dans un premier temps, qui sont les usages qui justifient l'existence de ces pipes-là. Je le dirais là quand même, parce que ça me paraît important de le rappeler, quand je parlais de la labellisation du pôle véhicule du futur, on l'a fait aussi dans le cadre d'expliquer notre projet. Pour ceux qui pensent que dans des infrastructures en acier, remplacer un gaz par un autre est relativement simple. Alors oui, c'est relativement simple quand on y réfléchit. En réalité, il y a un enjeu R&D assez fort sur l'impact de l'hydrogène, plus particulièrement du dihydrogène, parce que si on parle de la molécule, c'est une molécule de dihydrogène, deux atomes d'hydrogène. Nous, l'enjeu, c'est de bien garantir que nos ouvrages sont compatibles à cette molécule-là dans la durée. C'est des ouvrages qui sont là pour 30, 40, 50 ans. Il faut s'assurer que l'impact de cette molécule-là sur nos ouvrages est maîtrisé et qu'il n'y a pas de problème. On parle d'intégrité de l'acier, pas de problème d'intégrité. Et l'autre objet R&D, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en gaz naturel. Un des très gros enjeux pour nos clients, c'est le comptage de l'énergie. On parle de quantités énergétiques qui sont énormes et de s'assurer qu'on sait compter l'énergie vis-à-vis de tous les gens qu'on livre. C'est extrêmement important pour nos partenaires. Voilà. Le réseau, quelques données clés pour bien comprendre. Donc, on a un réseau de 100 kilomètres. On verra sur la carte après. Encore une fois, ça parlera plus. Et sur ces 100 kilomètres, on convertit 80 kilomètres. Donc, voilà, on a 80 kilomètres de conversion, 20 kilomètres de neuf. On parlait d'un usage plutôt massif d'hydrogène. Voilà. Alors, les gens en hydrogène, ils parlent en kilos. On est plutôt en massique. En gaz, on parlait en mètres cubes ou en énergie. L'hydrogène étant un gaz qu'on va injecter de manière très pure dans nos tuyaux, le massique. On peut parler en massique parce que globalement, la qualité de l'hydrogène varie très peu. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ces explications. Donc, on est à 75 000 mètres cubes. C'est à peu près 6 800 kilos par heure. Pour donner un ordre de grandeur, c'est tiré par des consommations industrielles. On sait que globalement, sur des usages mobilité, on est plutôt dans des ordres de grandeur de la centaine de kilos. Donc là, on parle de milliers de kilos par heure pour intercomparer les deux sujets. Néanmoins, la mobilité est très prégnante dans notre projet. On le fait que le déploiement de ces écosystèmes un peu massifs doivent permettre de bénéficier des économies d'échelle, de faire bénéficier des économies d'échelle à la mobilité. On est sur un système transfrontalier et je propose peut-être juste 2026. C'est notre date de mise en service visée avec tout un rétro-planning qui amène à décider d'un investissement dès 2022 pour respecter ces délais. Voilà. Alors, avant de passer à la slide qui présente la carte, les usages hydrogènes tels qu'on les a sur notre système, donc l'industrie, volume tiré par l'industrie, en particulier l'industrie de l'acier. Alors, l'industrie de l'acier, elle a cette particularité qu'elle est très émettrice de CO2. On l'a sur plusieurs zones en Europe aujourd'hui, avec la volonté de décarboner l'acier pour pouvoir proposer aux clients un acier bas carbone. Et aussi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette taxe aux frontières européennes du CO2 qui incite certains produits à se décarboner. Et l'acier fait partie de ces produits qui vont être incités à se décarboner avec une valeur de l'acier bas carbone pour les clients finaux, en particulier l'industrie automobile qui a vocation à décarboner aussi la construction de ces véhicules et pas seulement la manière dont, enfin, l'énergie pour les faire rouler. Ensuite, on retrouve la mobilité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il y a plusieurs projets mobilité. On parlait de Dijon. D'autres territoires à proximité de Mosaic ont des projets de décarbonation de la mobilité lourde par l'hydrogène. Et là, ces systèmes un peu massifs doivent permettre à la mobilité de bénéficier des gains d'échelle. Ensuite, on a un autre type de client et on aura un peu bouclé la boucle de toutes les typologies de consommation. C'est la production d'électricité. Alors, pour ceux qui suivent faire de l'hydrogène renouvelable à partir d'électricité renouvelable pour remettre à disposition des systèmes électriques de l'électricité, ça paraît un peu surprenant. Là, ça vient du fait que, pourquoi le gaz a un avantage dans les systèmes énergétiques ? C'est que le gaz, il a une capacité de stockage qui est plus facile que l'électricité. Et que là, l'idée de notre partenaire qui s'appelle en l'occurrence Hydrogène de France, c'est de stocker sous forme d'hydrogène l'énergie. Quand on a du renouvelable, faire de l'hydrogène, le stocker et le mettre à disposition des marchés, en particulier des clients qui souhaitent avoir une électricité renouvelable H2477. Et un client type, enfin, un des clients, oui, type de ce type d'offre, c'est par exemple les data centers, les data centers qui ont les moyens de se décarboner. Eux veulent avoir un accès sécurisé à une électricité renouvelable H2477. Et donc, c'est un moyen de leur faire bénéficier de cette production H2477. Voilà. La carte qui va enfin pouvoir mettre sur toutes mes paroles un support très concret. Donc, vous retrouvez, et j'espère que vous voyez ma souris, donc vous retrouvez l'infrastructure par tuyau avec le détail de la partie conversion de la partie neuve. Et donc, dans notre cas, on retrouve sur cette carte l'ensemble des partenaires du projet qui se sont regroupés et je donnerai quelques éléments sur ce GEIE. Donc, c'est un groupement économique d'intérêt européen ou un groupement européen d'intérêt économique. Les deux, on retrouve les deux. Je n'ai jamais su quelle était la bonne formulation, mais en tout cas, c'est un regroupement de ces acteurs-là, puisque ce que j'ai dit, un tuyau seul n'a aucun intérêt. Il faut de la production et de la consommation. Derrière, c'est marrant, on retrouve une symétrie assez parfaite entre la France et l'Allemagne. Côté France et côté Allemagne, on va retrouver deux sites chimiques qui avaient la particularité d'avoir des sites de production électrique à base de charbon. Et donc, la sortie du charbon nécessite une conversion de ces zones-là. Et ces zones-là, elles sont particulièrement intéressantes pour l'hydrogène parce qu'elles bénéficient, enfin, elles permettent, les terrains permettent d'accéder aux commodités nécessaires à l'hydrogène. Alors, quand je parle de commodités nécessaires à l'hydrogène, quand vous avez de l'électrolyse de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'électricité et il faut des réseaux qui vous permettent de bénéficier de ces commodités-là. Et vous avez un coproduit qui est l'oxygène et donc les sites pétrochimiques sont aussi un moyen d'écouler cette commodité, ce coproduit de l'hydrogène qui est l'oxygène. Donc, on retrouve deux zones qui sont favorables à l'implantation d'électrolyseurs et d'électrolyseurs qui dépassent les 10 mégawatts. On parle de centaines de mégawatts dans le cadre de notre projet. Les Allemands de Steag, côté Folklingen, et les Français d'H2V et Gazelle Énergie, donc côté France, avec la volonté de mettre en place des électrolyseurs. Alors, ces électrolyseurs, ils vont aller servir principalement un client industriel qui est en Allemagne, donc une assierie allemande, sur la commune de Dillingen, dont l'actionnaire majoritaire est SHS. Vous les retrouvez sous plusieurs noms, aussi le nom de Dillinger ou Rogueza, qui sont les différents propriétaires, donc là, avec la production d'acier et donc, comme je disais, une volonté de produire un acier bas carbone, donc un acier dont la consommation énergétique est nécessaire à sa production est décarbonée. Et un des moyens de décarboner l'acier, c'est de venir remplacer ce qu'on appelle les gaz de coque, qui sont des gaz de charbon, qui étaient naturellement sur les sites des acieries, par un produit décarboné et, dans notre cas, par de l'hydrogène. On parle de consommation massive, pour donner un ordre de grandeur, on parle là, sur cette assierie-là, d'une consommation de 50 000 tonnes par an d'hydrogène en 2030. Donc là, on est sur des volumes qui amènent ces économies d'échelle qui peuvent bénéficier à la mobilité. En parallèle, on a un certain nombre d'acteurs de la mobilité, avec des stations. Alors, des stations qui vont trouver un intérêt à venir s'approvisionner, soit directement sur les sites de production, soit par des trailers qui pourraient se situer le long des tubes, avec un intérêt économique à venir se sourcer sur ces hydrogènes qui bénéficient de ces économies d'échelle pour alimenter des stations hydrogènes. Il faut savoir que sur cette zone-là, on est sur des corridors européens, donc des corridors européens de transport, qui sont, pour ceux qui s'intéressent au sujet, sur les TNT, qui sont les axes de transport identifiés par l'Europe comme structurants, avec des obligations dans les règlements, dans un règlement qui s'appelle le règlement AFI, des obligations de déployer des stations hydrogènes sur ces corridors, puisque la mobilité, évidemment, un camion, ça se déplace, particulièrement la mobilité lourde, et donc on a besoin de générer ces infrastructures d'habitaillement sur l'ensemble du territoire européen, si on veut que cette mobilité se déploie. Voilà, et puis notre partenaire HDF, dont j'ai déjà parlé, sur la production d'électricité renouvelable H2477 pour des clients qui souhaitent décarboner, avoir une électricité renouvelable sur ce pas de temps. Petit aspect dont je n'ai pas parlé et qui est représenté, on est nous dans l'idée d'un réseau ouvert, depuis le départ, on exprime l'idée que ces réseaux hydrogènes, sont des réseaux qui se rapprochent des réseaux gaziers, à savoir des réseaux ouverts et non discriminants, à savoir n'importe quel producteur peut s'y raccorder, n'importe quel consommateur peut s'y raccorder, on pratique des tarifs transparents, et il y a une non-discrimination d'accès, dans la limite de la capacité du tuyau, évidemment, puisqu'à un moment, ces tuyaux, on connaît ça dans les autres, sur le déploiement du gaz naturel, on a vu qu'il s'est fait avec des renforcements progressifs, et donc là, on reste sur une idée d'ouverture des réseaux. Il y avait peut-être une question ? Non. Du coup, je continue. Là aussi, pour ceux qui s'intéressent un peu au texte européen, très récemment est sorti un texte qui est souvent labellisé sous le terme de paquet gaz, qui donne un peu les contours, en particulier du déploiement de l'hydrogène en Europe, avec cette vision, à terme, d'un système intégré européen, avec des réseaux d'hydrogène, et des marchés transparents, avec des prix de marché, ce qu'on connaît dans le gaz naturel. Donc, on voit arriver, en particulier, ça se renforce après 2030, cette idée de l'hydrogène comme une commodité énergétique, avec des points communs au réseau gaz naturel, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. Éléments essentiels et centrales, sur lesquels je vous laisse donner quelques éléments, mais cet écosystème, on a chiffré les abattements CO2, qui viennent de la mobilité et de la Syrie, et c'est un abattement qui est de l'ordre de 980 000 tonnes de CO2 par an, ce qui est l'équivalent, si vous voulez avoir des ordres de grandeur, c'est l'équivalent à peu près d'une ville de 80 000 habitants, si on regarde l'intégralité des émissions de CO2 liées à la population, indirecte et indirecte. Donc, c'est l'acier qui, clairement, est la part majoritaire. Je vais accélérer un peu parce que je vois l'heure. Donc, notre projet, il est ici, le projet Mosaïque. On voit que, globalement, je parlais de système intégré européen, les transporteurs européens ont réfléchi à qu'est-ce que pourrait être un système intégré qui répond aux enjeux de la décarbonation des clients. C'est représenté par des traits pleins ici, qui sont ni plus ni moins que la reproduction d'un document qui s'appelle l'hydrogène, l'européen hydrogène backbone, tout est public. Donc, vous le retrouvez là, avec, vous voyez, le territoire Grand Est dans cette intégration. Libre à nous aussi de réfléchir à des chemins alternatifs. Aujourd'hui, on a tracé les grands axes et du coup, on a tracé ces grands axes. Mais aujourd'hui, les options sont ouvertes et les réseaux doivent passer vers les lieux de production et de consommation. Et ça doit être fait en concertation avec l'offre et la demande pour servir l'intérêt des consommateurs. Voilà, ça, c'est un peu ce que j'évoquais. C'est-à-dire que si on trace, donc on voit les corridors de transport, si on trace le projet sur une carte, vous retrouvez ici le projet mosaïque avec sa partie allemande et sa partie française. Ce qu'on dit, c'est que sur la mobilité, quand on peut amener l'hydrogène par trailer, c'est-à-dire par camion qui charge cet hydrogène, ça peut avoir un intérêt économique pour la mobilité dans des rayons qui sont de l'ordre de 60 kilomètres. Probablement un peu plus, on a été un peu prudent. D'où l'intérêt aussi pour la mobilité de ces gros écosystèmes le temps que les prochaines étapes de déploiement de ces canalisations se fassent. Et puis, Storinger en parlera après, il y a aussi des volontés d'extension vers du stockage. Le stockage, j'en ai parlé sur des petits stockages pour la production électrique, mais la sécurité d'approvisionnement pour les industriels, c'est un des éléments et probablement un des éléments qui mettent le plus en avant dans les discussions qu'on a avec eux sur l'hydrogène. Et donc, le stockage dans des cavités qui sont, qui contiennent des grandes quantités d'énergie ont une valeur très forte pour les marchés et on sent bien que c'est un des déploiements de l'étape 2 de ce type d'écosystème. Voilà, donc je finirai là-dessus. Structuration d'un écosystème avec des partenaires, producteurs, nos partenaires sur la partie tuyau et la partie consommation avec l'idée de mettre autour de la table tous ces acteurs de l'écosystème industriel qui ont un lien direct avec le tuyau pour pouvoir structurer techniquement notre écosystème. On a déjà des rencontres très régulières et avec deux vocations, enfin trois vocations se coordonner, mais ça on le faisait déjà entre différents industriels. Communiquer sur ce qu'on fait, parce qu'on s'aperçoit que sur des réseaux et des écosystèmes comme ça, il faut absolument qu'on ait une communication cohérente sur, on ne peut pas dire nous on sera tué en 2026 et que les autres disent moi mon projet il arrive en 2042 parce que tout ça ne fonctionnerait pas. Donc communiquer publiquement, on a fait un site internet et alors ça il ne faut pas se leurrer, ces écosystèmes un peu massifs qui sont inédits, je pense qu'on a de cette taille-là aujourd'hui, on fait partie des premiers écosystèmes qui se structurent et qui vont émerger sur ce type de puissance. Il y a un besoin de financement public, de subvention publique et pour bénéficier de ces subventions publiques, chaque projet va chercher, mais on a besoin d'avoir une cohérence absolue sur nos projets et c'est très important encore une fois de se coordonner, d'où l'objet de ce GUE, Grande Région Hydrogène sur le territoire qui est transfrontalier, France, Allemagne, Luxembourg. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'écosystème. Merci, merci monsieur Martin. J'aurais peut-être deux questions complémentaires par rapport à ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet Mosaïque qui s'inscrit dans un projet de backbone de grande distance. Est-ce que ça correspond à une transformation d'équipement déjà existant ou bien la création d'un nouveau réseau ? Une deuxième question qui est liée, c'est est-ce qu'il y a déjà des choix, des priorisations de passage ? On a vu qu'il y avait un Y qui se dessine par exemple au sud, vers Strasbourg d'un côté, vers Nancy-Mes de l'autre. Comment est-ce que ces choix vont être opérés ? Et j'en profite aussi pour une troisième question, comme ça en gros. Vous avez parlé des corridors RTUT, des corridors européens, avec l'obligation de déploiement de stations, notamment d'avitaillement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact qu'il peut y avoir dans les territoires lorrains notamment, qui vous intéressent plus ? Est-ce qu'il y a déjà des projets de stations qui se dessinent ? Et dans ce cas, est-ce qu'on veut savoir comment est-ce que ces projets s'élabore ? Très bien. Alors, dans l'ordre, sur le backbone, nous on a un réseau gaz naturel qu'on opère, le gaz se verdit, il a une pérennité, il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas tout convertir et on ne veut pas convertir si on n'a pas la garantie que les ouvrages ne sont pas des luttes. Deux choses qui ne sont plus utilisées et qu'on est sûr que dans la durée, elles ne sont plus utilisées. Et l'autre chose, c'est qu'elles sont compatibles avec l'hydrogène. En première approche, avec les transporteurs européens, vous voyez dans cette étude-là, il y a du jaune et du vert. Donc en gros, vous retrouvez en vert les conversions qui nous semblent possibles en 2040 et là où on est plutôt dans une approche neuve, dans une première vision. Tout ça nécessite d'être affiné. En tout cas, sur le projet Mosaïque, là on est en conversion et là on a une partie neuve, les amants sont en conversion et là on pose du neuf alors qu'on avait un tuyau qui était disponible ici. Mais on voit que nous, on doit être très vigilants aux aspects réglementaires de transport d'hydrogène et donc de s'assurer que tout ça, quand on réutilise des tuyaux, qu'on est compatible avec les règlements de transport d'hydrogène. Donc il y a une première vision, qui est-ce qu'elle est ? Moi je pense que c'est une vision à 2022. Si on se reparle dans un an, elle sera probablement différente. Tout ça est en train d'être affiné et on travaille, notre ingénierie travaille sur ces aspects-là autour de la conversion. Sur les tracés, on a une première phase. Donc j'ai un Mosaïque V1 qui est celui qu'on présente là. On travaille sur une V2 probablement second semestre 2022 en disant voilà, maintenant qu'on a cette première brique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un tuyau n'a de sens que s'il y a des volumes, ça c'est clair. Donc en gros, là on discute avec les territoires, on discute avec les industriels aussi. Il y a des industriels qui sont dans cette zone-là avec lesquels on discute. Le tuyau nécessite des engagements longs et des volumes et donc la construction de l'extension de Backbone dépendra de ces contractualisations avec les clients, probablement industrielles, puisque les volumes qui permettent de faire sortir des tuyaux sont certainement des volumes industriels. Voilà. Et la dernière question sur les corridors européens, donc sur la mobilité. Donc nous, on a déjà dans le projet, on sait qu'il y a quelque chose en réflexion, une station à Saint-Avold qui serait directement au plus près du projet. On discute avec la région. Alors je sais qu'il y a des représentants de la région et en particulier, on va les voir vendredi pour justement aborder aussi ces sujets à mobilité. Je sais qu'il y a eu un document qui vient d'être signé aussi sur la structuration, la structuration de la mobilité sur le territoire. Nous, on est en contact avec des acteurs privés. Moi, je pense qu'il y a quand même derrière tout ça une coordination nécessaire par le territoire qui veut aménager son territoire. Et là, nous, on est un peu au service. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien que les stations qui ont du sens à venir se mettre en place dans un rayon, on va dire d'une centaine de kilomètres autour du tube, il y a un intérêt à ce qu'on modélise économiquement l'intérêt de cette station de s'avitailler sur cet écosystème-là. Et c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment un choix économique. Et nous, on sera porteurs d'une solution qui, à la fin des fins, sera retenue ou non. Mais voilà, nous, on peut chiffrer économiquement si, oui, on pense que ça a de l'intérêt de venir connecter une station par des trailers. On ne va pas faire de tuyaux pour une station. Les volumes sont trop petits. Ou ça pourrait être des grappes de stations. On regarde aussi où on sent qu'il pourrait y avoir plusieurs stations sur un même tuyau. mais voilà. Donc, tout ça pour dire, on discute avec des acteurs privés. Je pense que la région avance sur l'idée de mailler un territoire. Et à nous de faire valoir dans l'équation économique l'intérêt que ça a de venir s'approvisionner sur cet écosystème, voire sur les prochaines briques de cet écosystème, quand on y verra plus clair. Donc, Pierre Leprince, je suis le directeur du site de stockage de Serville et de Trois-Fontaine. Je suis Onir Abetsimamanga, chargé d'affaires Stratégie Hydrogène chez StoreNJ. Donc, on tient à vous remercier quand même pour cette invitation aujourd'hui pour présenter les stockages souterrains. L'idée, c'est qu'on va vous faire cette présentation à deux voix, avec la première partie sur StoreNJ et les stockages. Et puis, on s'est dit aussi que c'était l'opportunité pour vous présenter aussi une étude qu'on a faite l'année dernière, enfin l'année dernière, sur l'intérêt des hubs territoriaux avec des stockages pour la région Grand-Est, puisqu'on l'a fait à l'échelle de la région. Donc, je te repasse la main, Pierre. Ça marche. Merci, Annie. Donc, du coup, je vais vous présenter déjà la partie stockage de gaz, qui est l'activité historique de StoreNJ. Donc, StoreNJ, c'est 14 sites de stockage souterrain de gaz en France. Donc, on a différentes technologies. On a des nappes aquifères, des cavités salines et des gisements déplétés. Donc là, sur le site de Serville, on est sur une nappe aquifère. Et le projet dont on parle, on vous parlera pour la partie hydrogène, ça concerne des cavités salines. Donc, du coup, 14 sites de stockage, un volume stocké d'environ 100 TWh. Donc, des capacités importantes. Donc, voilà. Là, vous avez sur la représentation en France, je ne sais pas si vous voyez ma souris, l'ensemble des sites de stockage. Les nappes aquifères sont dans le nord de la France et les cavités salines sont dans le sud-est. Et on a un autre site qui est un peu spécifique, qui s'appelle Trois Fontaines, sur lequel c'est un ancien gisement qu'on va remettre en service d'ici quelques mois pour le fermer. Je me permette simplement une petite question à ce niveau. Vous avez cité gisement déplété, si vous pouvez nous dire ce que c'est en un mot. Et puis, 100 TWh, est-ce qu'on va avoir une indication à peu près du volume que ça peut représenter ? C'est assez abstrait pour nous. D'accord, ça marche. Donc, un gisement déplété, c'est un ancien site d'exploitation de gaz. Donc, sur le site de Trois Fontaines, en fait, avant, il y avait une exploitation de gaz. Et donc, on utilise en fait la structure géologique du réservoir de gaz pour réinjecter en fait du gaz et cycler, faire des périodes d'injection et de soutirage du gaz, injection en été et soutirage en hiver. L'idée d'un stockage de gaz, c'est qu'en fait, soit vous partez d'une structure comme un gisement déplété qui existe géologiquement, soit vous allez construire en fait un stockage. Donc, les nappes aquifères, par exemple, comme à Serville, c'est des structures géologiques existantes qu'il a fallu trouver en fait. Alors, il y a eu des carottages qui ont été réalisés il y a plus de 70 ans, au début des premières études sur les stockages. Donc, l'idée, c'est de trouver en fait des structures géologiques naturelles dans lesquelles il y a des aquifères avec des couches imperméables d'argile qui permettent de stocker du gaz naturel dans un sous-sol et d'avoir au-dessus un aquifère de contrôle pour vérifier l'étanchéité en fait du stockage de gaz. Donc, ça, c'est aquifères et gisement déplété. Puis, vous avez une troisième technologie qui sont les cavités salines où en fait, on va aller lessiver dans des couches de sel. Les profondeurs sont différentes en fonction des capacités. Donc, dans le projet de Serville, ça serait autour de 300 mètres de profondeur. Il y a d'autres sites avec des plus grosses cavités, c'est plus 1000 mètres de profondeur. Et donc là, en fait, on va aller lessiver la couche de sel pour créer en fait une poche. Donc là, vraiment, c'est vraiment on crée une poche de vide en fait dans laquelle on va remplir du gaz. Et là, c'est vraiment un peu comme une bonbonne de gaz en fait. D'accord, merci. Concernant le site de Serville spécifiquement, donc là, on vous parle du site aquifère existant dans lequel il y a le stockage du gaz naturel. Donc, il se situe à proximité de Nancy. Donc, on a 20 minutes de la gare centre de Nancy. Et donc là, en fait, on a un volume utile, c'est-à-dire une capacité de soutirage de gaz de 600 millions de mètres cubes de gaz. Donc, c'est là en fait, là, ça représente à peu près 4 TWh. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur de ce à quoi ça représente, et ça représente 80% des consommations de la région Lorraine. Donc, pour vous donner quelques ordres d'idées de ce à quoi ça représente, parce que c'est des volumes et des données qui sont assez, peut-être, difficiles à représenter. Et juste les 100 TWh, ça représente un quart de la consommation totale française. Parce qu'on consomme en France 400 TWh de gaz naturel. Donc, ça, c'est une vue aérienne du site de Serville. Donc, l'idée, c'était d'avoir une représentation un peu schématique. Donc, le gaz, il est stocké à 470 mètres de profondeur sous le sol, donc sous l'emprise des différentes communes. Parce qu'il y a une emprise qui est quand même assez importante, vu qu'il y a quand même 600 millions de mètres cubes de gaz qui sont stockés en sous-sol. Il y a des puits qu'on appelle d'exploitation. C'est par lesquels il y a des mouvements de gaz, d'injection ou de soutirage. Et des puits de contrôle, en fait, qui permettent de vérifier la façon dont on va injecter le gaz dans le sous-sol. Le volume maximal, c'est 1,5 milliard de mètres cubes. En fait, il y a 900 millions de mètres cubes auxquels on ne touche pas. C'est ce qu'on appelle le casque-oussin. En fait, ça permet vraiment d'avoir le fond du réservoir et de pouvoir travailler que sur la partie supérieure sur des enjeux de performance, en fait. Donc, si je vous fais un peu le schéma du gaz, le gaz, il arrive par le réseau GRT-Gaz. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, il y a une connexion transport-stockage. Donc, toute la partie GRT-Gaz, c'est piloté par les équipes de GRT-Gaz avec les différentes mélanges, interconnections, etc. Donc, ce ne sont pas les activités de store-énergie. Nous, on a une activité de comptage classique, contractuelle. On va comprimer le gaz qui ensuite va aller vers les deux petites rangées vertes que vous voyez, en fait, là, qui sont des dispatching, en fait, de la grosse canalisation de GRT-Gaz vers l'ensemble des petites canalisations qui vont vers les puits. Et donc, du coup, ça, ça va redispatcher le gaz sur les 38 puits d'exploitation pour injecter le gaz dans le sous-sol. Donc, ça, c'est le schéma de l'été et le schéma de l'hiver qu'on vit actuellement. Donc, on va récupérer le gaz, va remonter des puits et il va revenir vers cette zone de dispatching, là où vous voyez. Il va passer par un centre de traitement parce qu'en fait, il remonte notamment avec de l'eau parce qu'on est stocké dans un aquifère. Donc, il va y avoir une déshydratation, une désulfuration également. Et ensuite, le gaz, il va repartir, il va reprendre le chemin inverse, il va remonter vers le comptage et on va le remettre sur le réseau. Donc, la particularité de notre activité, c'est qu'en fait, on est un peu comme un parking, nous. Les molécules de gaz ne nous appartiennent pas, les mouvements de gaz ne nous appartiennent pas. Donc, nous, on met à disposition des capacités de stockage et c'est des clients qui vont nous demander de réaliser les mouvements en fonction de leurs besoins avec leurs clients. Donc, voilà un peu pour un fonctionnement schématique. Donc, ça, c'est l'activité historique de StoreNG. L'enjeu, aujourd'hui, on stocke du gaz fossile, c'est de stocker aussi du gaz renouvelable. Donc, StoreNG a également une filiale qui s'occupe de la partie biométhane. Donc, l'idée, je pense que vous connaissez bien la partie biométhane, de faire de la méthanisation à partir d'intrants agricoles, de biodéchets, de boue. Donc, ça, c'est vraiment une partie importante et c'est transporté par GRT Gaz et ça permet d'être stocké également dans le sous-sol. Donc, c'est des mélanges entre du biométhane et du gaz fossile. Il y a une autre filière qui est le méthane de synthèse. L'idée, c'est de récupérer, en fait, le CO2 des filières biométhane et le mélanger avec de l'hydrogène pour en faire du méthane de synthèse. Et la troisième filière, celle dont on parle un peu plus aujourd'hui, c'est des filières hydrogène renouvelables où il y a différentes technologies, notamment par l'électrolyse, qui permettent donc du coup de créer de l'hydrogène. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une production locale, comme vous en doutez, d'avoir aussi une neutralité carbone et aussi d'avoir ces énergies qu'on va pouvoir stocker. Notre force, comme expliquait M. Martin, c'est vraiment de pouvoir stocker des grandes quantités d'énergie. L'objectif, c'est effectivement la sécurité d'approvisionnement et d'avoir aussi une temporalité longue parce que nous, on va stocker, par exemple, sur le gaz naturel aujourd'hui. On stocke pendant à peu près six mois pendant les périodes d'été, printemps-été, pour ensuite le rendre disponible sur le réseau à l'automne et pendant l'hiver. Je te passe la main, Oni ? Tout le travail aujourd'hui qu'on a, c'est vraiment d'essayer d'anticiper techniquement et économiquement ce que c'est pour nous d'aller vers le stockage de ces gaz renouvelables. On croit au stockage d'hydrogène en cavité saline parce que c'est déjà une technique qui est éprouvée. Ça existe dans le monde. Il y en a qui existent aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis même les années 70. Pour nous, c'est des techniques qui existent déjà, pas forcément avec le même usage que ce qu'on imagine pour la future filière hydrogène, c'est-à-dire que en fait, ce sont aux États-Unis comme en UK, ce sont plutôt des stocks stratégiques chez des industriels où ils vont injecter de l'hydrogène dans le stockage et l'utiliser que si vraiment il y a un besoin critique. Donc, ils vont injecter à un moment et pas beaucoup soutirer. Or, on se dit que plus tard, on a un besoin d'injection et de soutirage peut-être plus important. En France, si on prend l'ensemble des qualités salines existantes pour les convertir à l'hydrogène, donc ça, c'est la vision que StoreNG porte aujourd'hui, ça représente une capacité de stockage de 3 à 4 TWh de stockage d'hydrogène. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a plusieurs cavités sur un même site. Par exemple, sur le site des traits, on va avoir une vingtaine de cavités salines avec des tailles différentes. Donc, en fait, en fonction, comme les cavités salines, ce sont des cavités qui ont été créées par l'homme, par les civages, on peut choisir un petit peu la taille. Donc, en fait, on peut aller d'une dizaine de tonnes d'hydrogène à stocker jusqu'à 3 000 tonnes d'hydrogène à stocker dans une même par cavité. Si on parle particulièrement du site de Serville, alors Serville, c'est un site aquifère comme a présenté Pierre. En revanche, il y a une couche de sel en faible profondeur dans lesquelles on pourra creuser une nouvelle cavité saline à la taille qui correspondra, qui est pertinente vis-à-vis des futurs consommateurs et des marchés dans la région et qui, du coup, permettra de stocker l'hydrogène dans cette zone. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit un petit peu comment Store Energy peut apporter une nouvelle cavité dans la région Grand Est pour stocker de l'hydrogène. Je ne sais pas s'il y a une question à ce stade sur le stockage d'hydrogène. C'est l'idée aujourd'hui de l'âme toute maintenant c'est qu'on vous présente un petit peu l'étude qu'on a réalisée je vous ai mis le lien ici qu'on a réalisée avec sa partenaire l'année dernière pour voir un petit peu ce que peuvent apporter les hydrogènes territoriaux avec stockage en horizon 2030. Parce qu'en fait tu peux avancer s'il te plaît. Merci. En fait, on s'est dit l'objectif on a tous un même objectif mais en fait on se dit ça peut apporter aux territoires différents lieux ça peut contribuer à différents lieux du territoire quand on regarde le périmètre territorial. Alors pour préciser un petit peu de quoi on parle ça signifie que sur un même territoire on va regarder si on est capable de produire transporter stocker et consommer cet hydrogène renouvelable. Et donc on a fait cette étude-là pour regarder à l'échelle de la région Grand Est est-ce qu'on est capable de faire ça et puis qu'est-ce que ça peut apporter comme levier sur le territoire d'un point de vue industrialisation et création d'emplois aussi d'un point de vue autonomie énergétique des régions c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire cet hydrogène renouvelable à partir des ressources locales et puis comment ça va impacter l'importation d'énergie fossile et puis le troisième point c'était tout ce qui est lié aux objectifs climatiques du territoire parce que si on fait tout ça c'est bien pour lutter contre le changement climatique et donc voir comment on peut décarboner les usages existants et voir décarboner des nouveaux usages comme a expliqué tout à l'heure François sur la partie mobilité industrie voire même selon certains scénarios résidentiels tertiaires plutôt à l'échelle expérimentale. Le premier point qu'on s'est demandé quand même c'était est-ce qu'il y a des attentes particulières des acteurs de l'hydrogène autour du stockage et du coup il y a eu tout un tas d'entretiens qui ont été réalisés par ces partners de collectivités de l'ADEME d'industriels autour de ce qu'ils connaissaient le stockage d'hydrogène déjà et puis qu'est-ce qu'ils en attendaient ? En fait on a ressorti trois points trois points majeurs donc garantir la sécurité d'approvisionnement en fait les consommateurs expliquent qu'ils ne switcheront pas ne changeront pas d'approvisionnement en énergie enfin en hydrogène ou en autre énergie s'ils ne sont pas assurés d'être approvisionnés 24h64 7 jours sur 7 c'est quand même un peu ce qu'expliquait François tout à l'heure c'est un point qui est vraiment vraiment important pour eux il faut qu'il y ait des solutions pour limiter les risques de rupture d'approvisionnement soit pour les conditions météorologiques parce que comme on souhaite produire cet hydrogène renouvelable à partir d'électricité renouvelable elle peut être soit intermittente soit complètement défavorable dans certains cas prendre en compte les maintenances aussi techniques et puis prendre en compte parfois les pics de consommation qu'on pourra avoir le deuxième point qui a été mis en avant par ces acteurs c'est l'optimisation des coûts de production d'hydrogène c'est-à-dire qu'à partir du moment où le stockage est un moyen de produire quand c'est le il permet au producteur de produire à n'importe quel moment et en particulier quand les conditions sont les plus favorables les plus favorables ça veut dire lorsque l'électricité est le moins cher donc ça permet du coup d'optimiser le système de coût de production en faisant un arbitrage entre le moment où l'électricité coûte le moins cher et le reste du temps l'électricité représentant 60 à 80% du coût de production d'hydrogène dès qu'on optimise un petit peu le coût de production d'électricité le coût d'électricité pardon on optimise assez vite le coût de production d'hydrogène ça c'était un des points qui était aussi attendu par les acteurs et le dernier point c'est sur la flexibilité au réseau électrique bien sûr donc en fait l'idée c'était que on pourra stocker l'hydrogène produit lors des périodes les plus défavorables pour le système électrique donc au moment où on a des congestions par exemple ou quand l'électricité il y a trop d'électricité renouvelable on ne peut pas l'injecter sur le réseau et puis on pourrait le restituer plus tard lors des périodes de tension équilibre pour demande grâce à des moyens pilotables des centrales à gaz et des turbines à gaz des turbines à gaz donc ça c'est quelque chose qui est intéressant qui est plutôt vue à une échelle moyen terme long terme mais qui reste une attente des acteurs de la filière l'hydrogène voilà donc comme je le disais on a regardé si on était capable de produire l'hydrogène renouvelable sur le territoire transporter stocker et le consommer le consommer donc on s'est appuyé sur les différents scénarios existants en particulier ceux de la feuille de route grand est mais aussi sur les objectifs nationaux de développement de la filière hydrogène donc on est capable sur la région grand est de produire 90 000 tonnes d'hydrogène donc ça c'est l'objectif qui avait été donné à la feuille de route grand est donc en priorité avec de l'électricité avec des ressources de la région donc de l'électricité renouvelable régionale mais aussi de la biomasse disponible et puis pour le reste c'est plutôt l'électricité qui vient du réseau du réseau du réseau français avec des garanties d'origine c'est pour ça que c'est le reste d'électricité renouvelable donc en fait on peut produire 90 000 tonnes d'hydrogène sur le territoire sur les territoires grand est et puis ça permettra de répondre à la demande qui a été estimée en aval donc on a considéré plusieurs types d'usages donc la mobilité forcément l'industrie matière première en priorité et puis la production de chaleur plutôt d'un point de vue expérimental et puis aussi d'un point de vue expérimental parce qu'il y a des travaux qui sont menés pour regarder un petit peu la capacité à faire des écoquartiers avec de l'hydrogène donc voir si ça pouvait répondre et puis le dernier point c'est à dire qu'en fait à partir du moment où on était capable de répondre à l'ensemble de la demande sur le territoire et une partie de cet hydrogène là pourrait aussi être exporté quand on a fait on a regardé donc du coup combien on était capable de produire d'un point de vue mensuel et quelle était la demande de notre côté d'un point de vue mensuel on a regardé s'il y avait des écarts et donc c'est là qu'on a permis de définir le besoin de stockage mensuel tous les mois et donc du coup de définir le besoin de stockage global sur la région grand est donc à horizon 2030 ça j'ai oublié de le dire c'était des études qu'on a fait à horizon 2030 autour de 2200 tonnes de besoin de stockage à cet horizon là donc on voit que quand même le stockage aura son rôle pour permettre de développer la filière hydrogène dans la région pour les résultats je pense que c'est Pierre qui va prendre la main j'ai réactivé mon micro merci Ony pour la présentation de toute l'étude juste pour vous donner quelques chiffres de synthèse des résultats on voit bien du coup le potentiel en fait qu'est le stockage en cavité saline pour soutenir cette filière et ses projets dans la région grand est donc quelques chiffres là on parle de 90 000 tonnes d'hydrogène renouvelable donc 40% produites à partir de ressources locales on parle de plus de 7000 emplois directs à indirects sur toute la chaîne de valeur contribuer à 8,5% des objectifs régionaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre voilà donc on est vraiment sur sur des enjeux importants pour la région et qui rejoignent également les objectifs de la région grand est donc ce qu'on a mentionné aussi dans ce slide c'est pour nous l'objectif c'est aussi de soutenir les projets de stockage pour accompagner les scénarios les plus ambitieux de production de consommation d'hydrogène local et renouvelable voir également le potentiel d'export dont a parlé aussi GRT gaz parce qu'il y a aussi ces enjeux là qui sont intéressants et puis ensuite il y a soutenir toute cette production locale avec ce stockage qu'on peut apporter et qui peut aussi faciliter cette industrialisation dont elle a besoin en fait de cette temporalisation et de cette sécurité d'approvisionnement donc voilà donc en espérant que ça puisse aller au goût que ça avance bien avec aussi les partenaires et puis que ça puisse permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs climatiques qu'on souhaite tous atteindre sur le projet Star Green de stockage en qualité saline sur le site des traits l'idée c'est la mise en service les essais plutôt seraient prévus horizon 2026 pour la mise en service 2027 après aujourd'hui c'est plutôt des projections qu'on donne on est aussi dans les réflexions avec ce qui peut se passer dans la région l'objectif c'est d'être aussi coordonné avec les timings que peuvent avoir les gros projets comme Mosaïque donc c'est cette idée là sur la zone de Chalandise autour de Cerde-Ville la question en fait c'est un arbitrage entre habituellement on regarde autour de 5 km après c'est un arbitrage entre la possibilité d'avoir des canalisations de transport ou des tutraires donc en fait c'est là où ça va se construire et c'est vraiment le point qu'on a en ce moment c'est vraiment d'essayer de co-construire ce que pourrait être cet écosystème autour de enfin autour de Cerde-Ville on ne positionne autour de Cerde-Ville mais c'est comment on pourrait positionner ces canalisations vis-à-vis du stockage pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs donc pour répondre aussi derrière à Mosaïque en fait ça dépendra vraiment des besoins des consommateurs et on est vraiment dans cette phase aujourd'hui de co-construction dans la région bon est-ce que j'ai oublié une question ? c'est bien identifié effectivement tous ces besoins à la fois industriels mais aussi portés par les c'est ça donc on a des projections sur lesquelles on essaye de travailler mais c'est vrai que maintenant il faut qu'on rentre un petit peu dans le acteur par acteur et consommateur par consommateur pour voir un petit peu quels sont les profils de stockage dont ils ont besoin à quelle distance ils sont du stockage ou d'une potentielle des attentes qui feront qu'ils pourront avoir accès au stockage donc ça reste encore à construire un petit peu – Sous-titrage FR 2021